bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour parler des artichauts c'est une culture que j'apprécie beaucoup il n'y a pas une saison sans que je les cultive je vous expliquerai pourquoi pour l'aspect visuel pour l'aspect gustatif on verra que ça prend quand même pas mal de place il vous faut un potager d'une certaine taille alors on va voir tous les gestes en détail de la plantation jusqu'à la récolte on parlera du sol des clés de fertilité de l'exposition des associations des variétés aussi pas mal de choses à voir alors on est parti pour cette nouvelle vidéo alors un petit mot déjà sur la culture sur les différentes variétés qu'on peut trouver et commencer par dire que l'artichaut c'est une culture vivace ça veut dire qu'elle peut durer plusieurs années quand vous allez planter un pied d'artichaut dans votre potager et bien vous allez avoir une production plus forte encore en deuxième année et puis en troisième en quatrième et puis après ça va commencer à vieillir et il faudra renouveler votre plan donc ça c'est génial c'est vivace alors surtout sous les climats doux un mois ici dans le sud aucun problème tous les climats littoraux les climats tempérés là où vous avez des petits gels jusqu'à moins 4 moins 5 degrés après si vraiment vous avez un climat très froid et bien là ce sera un peu délicat à cultiver les artichauts sauf vraiment à bien le paillé à bien le protéger en hiver à bien l'enmitoufler sous un voile de protection pour essayer de le faire durer mais sinon sous la grande majorité des climats des régions vous pourrez avoir une culture vivace qui va durer sur plusieurs années alors ensuite on peut descendre à la variété on les regroupe souvent en artichauts verts et un artichauts violets les artichauts verts sont un peu plus résistants aux gels on les retrouve notamment dans le nord du pays que ce soit les artichauts verts de laon les artichauts camus de bretagne et puis au contraire dans le sud vous avez surtout des variétés violettes je pense à l'artichauts violets de provence l'artichauts violets de toscane de sardaigne des artichauts que moi ici par exemple dans le sud je prends beaucoup de plaisir à cultiver ils sont parfois épineux on se pique le doigt et en les récoltant mais c'est pas bien grave et ensuite en cuisine deviennent bien plus tendre et aucun risque pour les consommer donc des artichauts à la fois verts des artichauts à la fois violets dans les climats doux tempéré vous pouvez cultiver ce que vous voulez et puis sous les climats un peu plus froid privilégié plutôt les variétés d'artichauts verts alors on va parler maintenant des différentes façons d'implanter les artichauts dans votre potager vous avez trois techniques possibles en partant de la graine du semis en partant de la plantation et puis en faisant aussi ce qu'on appelle le yotonnage on va partir deux yotons d'un pied d'artichauts existants alors première méthode celle que moi j'ai utilisé au potager il ya bien des années ça va être de partir tout simplement d'un plan d'artichauts existants on va faire une plantation on va se dépanner dans une jardinerie dans le commerce vous allez trouver des beaux plans d'artichauts alors c'est soit au printemps dans la grande majorité des régions mars surtout mois d'avril mois de mai et puis sous les climats doux vous en trouvez aussi à l'automne c'est une très belle saison pour implanter vos artichauts comme les fraisiers qu'on peut implanter aussi à l'automne ces cultures vivaces là sur 3 4 5 ans on aime bien les enraciner sous climat doux ou climat tempéré à l'automne donc vous trouvez des plans en jardinerie vous les implantez alors c'est l'occasion de parler du sol on va avoir un sol bien enrichi bien meubles bien humide c'est une culture gourmande donc on y aura apporté bien trois quatre pelletés de compost au mètre carré ou sinon des paillages que vous apportez constamment qui se décompose ou sinon tout simplement une bonne poignée d'engrais organique naturel biologique par mètre carré pour bien nourrir votre sol bien nourrir la culture alors on plante un deux trois plans d'artichauts dans son potager pensez vraiment à bien les séparer un bien 80 cm voire un mètre si vous avez beaucoup de vigueur ils vont prendre une place folle après n'allez pas forcément en acheter beaucoup la première année parce qu'on va voir c'est une des techniques que on peut démultiplier ces plans d'artichauts un peu là aussi comme les fraisiers donc moi ici la première année j'en avais acheté que deux et ensuite je les ai démultipliés c'est la technique qu'on va voir de suite alors la deuxième technique pour implanter des artichauts dans votre potager c'est non pas d'aller chercher des plans en jardinerie mais c'est de vous mettre en relation avec des copains des amis jardiniers qui eux ont déjà des plans d'artichauts dans leur potager pourquoi parce que ces plans d'artichauts chaque année ils vont faire ce qu'on appelle des oeilletons ce sont des petits rejets à la base du plan mère et ses oeilletons en les divisant en les séparant du pied mère en prenant en même temps un petit morceau de racine et bien ça va pouvoir vous faire tout simplement nouveau plan d'artichauts et ça c'est génial moi c'est ce que j'ai fait par exemple dans mon potager déjà pour renouveler les plans au bout de trois quatre ans et puis pour en mettre d'autres d'autres espaces du potager à d'autres endroits pour démultiplier aujourd'hui j'ai 7 8 pieds d'artichauts dans mon potager et ça je les fais grâce à ces oeilletons donc on les sépare du pied mère et chaque pied mère je peux vous dire ça donne jusqu'à 7 8 9 10 rejets 10 oeilletons par saison donc vous voyez qu'il ya de quoi faire et avec chaque oeilleton après vous avez deux solutions soit vous les replantez directement en terre que ce soit au printemps ou que ce soit à l'automne sous climat doux ou sinon vous pouvez les endurcir les renforcer les enraciner dans un gros pot assez profond parce que ça fait vraiment des racines assez costauds là vous le voyez par exemple à l'image j'ai prélevé un oeilleton je me suis mis dans la serre je l'ai mis dans un godet donc vous coupez une bonne partie des feuilles de l'oeilleton ça va privilégier un bon enracinement et puis ensuite vous irez l'implanter où vous le souhaitez dans votre potager enfin la dernière technique si vous ne voulez pas acheter de plan si vous ne trouvez pas d'oeilleton à vous dépanner chez un ami jardinier ça va être tout simplement de partir de la graine vous allez faire un semis assez précoce parce que la plantation elle aussi est précoce mars avril mai donc on va semer en janvier février ce sont des graines assez grosses on va en mettre deux ou trois dans des gros godets et si tout germe on va garder le plan le plus vigoureux dans chaque côté alors c'est une technique qui n'est pas du tout majoritaire souvent par du plan on part de l'oeilleton mais sachez qu'il est possible donc de partir de la graine pour implanter des artichauts dans son potager quelques mots ensuite à la fois sur l'exposition l'arrosage les associations qu'on pourrait conseiller avec les artichauts donc déjà sur l'exposition privilégier vraiment le plein soleil sous la grande majorité des régions l'artichaut se plaira vraiment à la pleine lumière après sous les climats les plus chauds comme le mien à la mi-ombre ça se passe très bien moi j'ai des pieds d'artichauts qui sont vraiment bien ombragés ils évitent les canicules ils évitent les très fortes chaleurs au dessus de 30 degrés et ils s'en régalent avec une ombre tamisée mais ça c'est vraiment sous les régions les plus chaudes et sous les autres régions plein soleil ça ira très bien niveau arrosage j'ai envie de dire que c'est comme toutes les cultures l'eau est la première clé de fertilité les besoins en eau sont là totalement variable selon vos régions là où il pleut souvent inutile d'arroser là où il pleut jamais et bien il faudra apporter un arrosoir tous les trois jours tous les toutes les semaines si la température est moins haute mais quoi qu'il en soit maintenez un sol humide un sol comme une éponge essorée parce que je le dis je le répète à longueur de vidéo l'eau est la première clé de fertilité pour avoir des belles cultures des belles récoltes dans son potager et puis niveau association je pense qu'il doit y avoir des règles qu'on doit trouver dans certains livres mais vous dire qu'ici les artichauts ils sont entourés d'un peu de tout à la fois je respecte juste des espacements moi j'appelle ça un espace vital qu'ils puissent respirer qu'ils puissent recevoir la lumière qu'il n'est pas de concurrence en eau en minéraux donc presque un mètre carré par plan et à partir de là une fois cet espacement de un mètre carré respecté je mets absolument de tout toutes les cultures que j'ai sous la main qui vont entourer les pieds d'artichaut du moment qu'on a un sol qui est riche qui est très diversifié d'apport de compost de paillage de biodiversité qui entoure la culture je pense qu'il n'y a aucun critère à se donner pour associer nos pieds d'artichaut à d'autres cultures trouver simplement la place l'espacement nécessaire et tout se passera bien ensuite sur l'entretien de la culture franchement il n'y a pas grand chose à faire par rapport par exemple à la culture de la carotte où il faut veiller un peu toutes les semaines pour désherber pour éclaircir là la culture de l'artichaut est assez autonome par contre il ya quand même un point de vigilance ça va être tous ces oeilletons qui vont germer au printemps parfois même à l'automne si vous en laissez trop un poussé la culture va être moins abondante l'énergie va se dissiper dans le feuillage donc faites attention à ne laisser que alors c'est variable parfois on entend trois quatre mois ici souvent j'en laisse deux maximum est vraiment sur chaque oeilleton sur chaque futur gros plan d'artichaut vous allez avoir jusqu'à 5 6 7 8 artichauts moi sur un seul buisson j'arrive souvent à avoir 10 12 14 artichauts vraiment les récoltes sont conséquentes mais si vous laissez 7 8 9 10 oeilletons vous allez avoir un gros buisson mais vous allez avoir moins de récolte donc pensez vraiment à surveiller vos oeilletons profitez-en pour les donner pour les implanter ailleurs et avoir de nouveaux plans mais ne laissez pas 10 oeilletons pousser au même endroit sinon vous allez perdre en productivité ensuite l'entretien classique veiller à ce qui est pas trop d'herbe indésirable apporter du paillage à meubliser le sol si jamais ça croûte un petit peu veillez à une bonne humidité puis si jamais vous n'avez pas apporté assez de richesses assez de compost assez d'engrais naturels à la plantation en cours de culture au milieu du cycle cultural vous pouvez toujours apporter une petite poignée d'engrais toujours pareil organique biologique pour apporter une richesse complémentaire mais si vous avez fait le nécessaire en amont si comme moi vous apportez beaucoup de compost beaucoup de paillage notamment en automne inutile d'enrichir la culture en cours de culture votre sol sera suffisamment riche de départs pour nourrir la culture de la plantation jusqu'à la récolte et on finit justement cette vidéo avec la récolte et là de suite moi j'ai un petit peu le sourire en coin parce que j'ai des images vraiment marquante à de toutes ces dernières années avec la récolte d'artichaut parce que j'ai notamment des enfants j'ai ma femme et moi aussi on adore vraiment cette culture et on les consomme comme bien des légumes du potager on les consomme de façon de la façon la plus simple je récolte les artichauts on les cuit à la vapeur je crois que c'est 17 18 minutes de mémoire et puis on met ça dans l'assiette on penche l'assiette on met la vinaigrette et on trempe ses feuilles d'artichauts et puis ensuite le coeur d'artichauts et on en prend deux par personne et ça nous fait un repas et de voir c'est toujours pareil mais de voir cette petite étincelle ce sourire ce bonheur de toute la famille qui se régale de ces récoltes du potager de ces artichauts en l'occurrence ça c'est génial et comme j'en ai 7 8 j'ai pas compté peut-être 9 10 que chacun donne 8 10 12 15 artichauts et bien ça nous fait quand même une sacrée quantité ici dans le sud on les récolte précocement en fait on les récolte surtout en avril mai juillet après sous d'autres climats la récolte est plus tardive quand ici les pieds commencent à cramer sous un été trop chaud et bien sous d'autres climats vous allez commencer à vous régaler des artichauts au mois de juillet août septembre et même jusqu'au mois d'octobre donc cette récolte le moment idéal on le devine avec les artichauts qui commence à peine vraiment à s'ouvrir sur le dessus mais après simplement visuellement quand vous avez des gros artichauts bien formés et bien tout simplement c'est le moment de les récolter vous pouvez en laisser quelques-uns vraiment pour les laisser s'ouvrir après quelques jours quelques semaines et vous allez avoir la floraison qui est absolument qui est vraiment une des plus belles floraison de culture avec ces floraisons violettes qui attirent un maximum de pollinisateurs ça c'est vraiment un régal moi chaque saison je laisse quelques artichauts monter en fleurs et puis donc on récolte au gré de nos besoins de nos envies au printemps et en début d'été par ici sous climat doux je finis aussi avec quelques ravageurs qu'on peut avoir moi je sais que souvent je peux avoir des pucerons je peux avoir des fourmis alors j'y vais carrément au jet d'eau voire même au robinet que je mets à pression avant de les manger et puis sinon moi ici simplement j'essaie de raisonner toujours pareil par un maximum de biodiversité un maximum de richesse pour le sol maximum d'humidité en fait que la culture est simplement une diversité à manger une constance dans son alimentation un peu comme pour nous mieux on mange et mieux on est en forme et je pense qu'on peut reproduire à ce dicton pour nos cultures au potager donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura donné minimum envie d'implanter les artichauts dans votre potager ainsi que vous avez un petit lopin de terre vous partez de yotons de plan que vous trouvez de la graine même si vous le désirez et puis vous allez vous régaler je le répète mais visuellement dans l'assiette c'est un total régal je vous rappelle que vous avez un code promo en ce moment chez mon partenaire la bonne graine 10% sur votre première commande vous y retrouver sur ce site toutes mes variétés coup de coeur j'ai un espace vraiment où je peux référencer mes variétés vous avez des annotations mais conseils vous trouvez des centaines des milliers d'autres variétés à des prix tout à fait raisonnable une qualité extra donc je me permets de vous les conseiller merci pour votre attention et puis à très vite et bien sûr pour de prochaines vidéos ciao